Pour se donner plus de chances de réussite avec les succulentes, il faut faire plus particulièrement attention à l'exposition, l'arrosage et le substrat. Aujourd'hui on parle du substrat. Hola à tous, moi c'est Nathalie. Aujourd'hui j'aborde le thème du substrat parce que je pense que c'est un point important et qui suscite pas mal de questions. Alors nous sommes tous pareils, nous aimons nos plantes, nous aimons nos succulentes et on a tellement envie de bien faire qu'on cherche le meilleur pour elles. On a envie de leur apporter ce qu'il faut pour qu'elles soient belles et en bonne santé. Alors pour ma part j'ai longtemps cherché le substrat idéal. Quand on fait des recherches sur le net, on parle souvent de perlite, de vermiculite, de pouzolane, de pierre-ponce, de charbon, bref tout un tas de matériaux. On trouve également des tas de recettes de substrats, certains ne se ressemblent, d'autres sont complètement différentes. Bref il y a de quoi s'y perdre et de décourager ceux qui débutent avec les succulentes. Alors ce que j'ai retenu moi, c'est que dans la nature les succulentes évoluent dans un milieu très minéral, c'est-à-dire sableux, caillouteux. Ça veut dire aussi qu'elles aiment les substrats aérés et drainants. Alors aérés, ça veut dire que le substrat ne doit pas se compacter trop vite parce que s'il se compacte trop vite, il va étouffer les racines. Et drainants, ça veut dire que lorsqu'on arrose, l'eau doit pouvoir mouiller donc complètement le substrat et doit pouvoir s'évacuer facilement. J'ai également retenu que même si elles savent se contenter d'un sol pauvre, il leur faut néanmoins un minimum de matière organique, donc du terreau, de la terre végétale. Du coup, ce substrat doit avoir une partie organique et une partie minérale. Mais quelle partie minérale et dans quelle proportion ? Là pour le coup, je dirais que c'est à chacun de faire des tests à la maison parce que ça va dépendre de votre façon de cultiver, votre façon d'arroser, ça va dépendre de votre climat. Et peut-être même que ça va dépendre aussi de votre budget. Je vous donne un exemple. Si vos succulentes sont protégées de la pluie, alors peut-être que votre substrat pourra être composé de deux tiers de matière végétale et un tiers de matière drainante. Peut-être que ça, ça suffira. Si par contre, vos succulentes sont à la merci de la météo, alors peut-être qu'il faudra rajouter de la matière drainante et faire par exemple du 50% de matière organique et 50% de matière minérale pour aider au drainage. Je vous montre maintenant trois exemples de substrats que j'ai trouvés sur des sites de producteurs et ou collectionneurs qui sont connus et reconnus. Donc là, un texte extrait du site de Coins, donc Coins qui se trouve dans le Var. Et donc dans ce texte, il nous explique qu'ils utilisent 40% de terreau et 15% de jardin. Donc on est là sur 55% de matière organique et donc le restant étant de la matière minérale. Et pour la matière minérale, ils utilisent une partie de sable, une partie de pierre ponce ou de pouzzolane et un petit peu de perlite. Donc là, vraiment, on est sur un peu plus de 50% de matière organique quand même. On est chez Aré Succulente, donc on est en Bretagne et eux, ils proposent alors deux formules. La formule classique, c'est un tiers de terreau, un tiers de terre de jardin pour un tiers de sable. Donc là, on est sur deux tiers de matière organique. Et ils proposent une formule rapide pour ceux qui n'ont pas de la bonne terre de jardin. Et cette formule, c'est donc 50-50, 50% de terreau et 50% de sable. Donc là, on est dans les rots, donc c'est chez Plante Grasse Frontignan, donc un grand collectionneur et connaisseur. Alors lui, ce n'est pas un extrait de son site, j'ai résumé un petit peu. Donc il utilise 75% de substrat à motte, donc c'est du terreau très fin, plus 25% de terre végétale tamisée. Donc là, on est sur du 100% organique et il nous explique qu'il utilise ça pour la plupart de ses plantes grasses, sauf certaines comme l'hélitopse et certains cactus. Donc vous voyez, trois substrats différents et pourtant les trois fonctionnent. Donc en réalité, les succulentes ne sont pas compliquées, elles s'adaptent à des substrats très différents du moment qu'on les y aide un petit peu. En réalité, c'est nous qui nous compliquons la vie, on a tellement envie de bien faire que je pense qu'on va chercher des difficultés là où il n'y en a pas en fait. J'ai lu des témoignages de personnes qui veulent reproduire les mêmes conditions que dans la nature, c'est-à-dire qu'elles utilisent des substrats très minérales. Elles vont jusqu'à utiliser 90% de matière minérale. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la nature, les succulentes ne sont bien sûr pas coincées dans des peaux. Elles ont les racines qui se baladent et de loin en loin, elles profitent quand même d'éléments nutritifs grâce à des plantes ou des bestioles qui sont en décomposition à proximité. Donc en peau, ce n'est pas la même chose. Les succulentes dépendent de nous. Si on n'apporte rien, elles n'ont rien. Donc pour moi, dans ces cas-là, c'est où on change de substrat régulièrement, où on apporte de l'engrais. En tous les cas, si vous faites le choix d'utiliser un substrat très minéral, sachez que lorsque vous achèterez une succulente, elle risque de souffrir. Donc au moment du rempotage, quand vous allez changer de substrat, n'oubliez pas que déjà, il faut que la succulente, quand elle arrive chez vous, il faut qu'elle s'adapte à un nouvel environnement. Peut-être que vous l'avez acheté par correspondance dans une autre région, voire dans un autre pays. Donc il faut qu'elle s'adapte à un nouveau climat. Peut-être donc qu'elle est arrivée chez vous dans un carton et a passé plusieurs jours dans le noir. Ou tout simplement, peut-être que votre succulente a passé trop de temps dans une jardinerie où elle a manqué de luminosité. Bref, en tous les cas, vous avez peut-être une succulente qui est stressée, voire fragilisée. Donc du coup, quand vous faites le rempotage et que vous la mettez dans un substrat très minéral, c'est-à-dire au pain sec et à l'eau, pardonnez-moi l'expression, donc évidemment qu'elle risque de souffrir, de décliner, voire même de mourir. Du coup, dans ces cas-là, il ne faudra pas accuser la succulente ou accuser le producteur de vendre des succulentes trop fragiles. J'ai fini par comprendre qu'il n'y avait pas de recette idéale et j'ai donc arrêté de la chercher. Je retiens maintenant qu'il faut un substrat aéré et drainant. Donc moi, chez moi, j'utilise du terreau et du gros sable. Alors attention, j'ai dit du gros sable, il ne faut pas utiliser du sable fin. Alors je n'utilise pas de la terre de mon jardin car elle est trop argileuse et du coup, ça compacterait le substrat. Pour ce qui est du terreau, je n'achète pas forcément le plus cher mais je fais quand même attention à ne pas acheter ceux qui contiennent beaucoup de morceaux de bois, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pourquoi j'utilise du gros sable ? Premièrement, parce que ce n'est pas cher et deuxièmement parce que j'ai un fournisseur à 6 minutes de chez moi donc c'est bien pratique. En plus, ça fonctionne. Donc pas de raison de ne pas utiliser le gros sable. Si je n'avais pas accès au gros sable, j'utiliserais certainement la perlite parce que ce n'est pas le matériau le plus cher. C'est facile à trouver et en plus, c'est léger. Mais il existe bien sûr d'autres matériaux comme ceux que j'ai cités plus haut la pierre ponce, la poudre zolane certains utilisent la vermiculite, etc. Alors la proportion que j'utilise chez moi c'est au moins un tiers de gros sable donc un tiers de matière drainante. Et quand je sais que ma succulente va terminer à un endroit où elle va prendre la pluie alors je peux aller jusqu'à 50% de gros sable. Est-ce que j'utilise d'autres matières organiques que je rajoute à mon substrat du style mar de café, peau de banane ou coquille d'œuf ? Alors non, pas du tout et c'est même déconseillé. Tout ça c'est bien pour les plantes vertes mais ce n'est pas du tout recommandé pour les succulentes. Alors vous l'aurez compris je suis prête à essayer plein de choses parce que je pense qu'on peut toujours améliorer mais pour moi la recette idéale ce sera celle qui fera que mes succulentes seront belles et en bonne santé et qui sera la moins compliquée à mettre en œuvre pour moi c'est-à-dire matériaux faciles à trouver et accessibles à mon porte-monnaie. Voilà pour ma part je pense que les succulentes doivent rester un plaisir et pas une prise de tête mais ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Enfin pour ceux qui veulent faire encore plus simple il existe des substrats tout près spéciales cactées et succulentes qui donnent visiblement de très bons résultats. Bon et bien voilà je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire au sujet du substrat alors bien évidemment je ne fais que partager mon avis et mon expérience. Je vous dis à très vite et je res portfolio